Bon, j'ai un vilain bouton de fièvre là, c'est dégueulasse. Un peu de fond de teint et... Salut à toutes et à tous, c'est Falkin. J'avais envie de parler avec vous d'un artiste. Si vous n'en avez pas entendu parler, vous avez forcément vu quelque part son logo ou son masque. C'est Marshmello. Je trouve super intéressant de parler de ce mec. Parce que ça va nous permettre un peu de comprendre le principe d'artiste marketing. Vous allez voir. Marshmello, on ne peut pas lui filer de dates de naissance, de parcours, blablabla. Parce qu'officiellement, on ne connaît rien de lui. À part qu'il est arrivé en 2015 comme une fleur. Son premier morceau, c'est Waves. Et là, bam, les centaines de milliers de vues. Le morceau est partagé par les plus gros DJ directs. Et il va commencer à enchaîner les sorties de singles dans ce genre. Ou comme ça. Chacun de ces sons est de plus en plus écouté. Il amasse une fanbase clairement hallucinante. Ce qui fait qu'en 2016, le mec va se retrouver à la 28ème position du top 100 des meilleurs DJs d'après le magazine DJ Mag. Que ce classement soit pourri d'ailleurs ou pas, en attendant, ça montre que le mec est devenu sacrément célèbre en pas beaucoup de temps. Mais d'où que ça vient de tout ce succès, vous allez me dire. Moi aussi j'ai sorti des sons cools, mais c'est pas pour autant que je mixe déjà Tomo Roland. Non, Marshmallow c'est bien plus que ça. Et c'est d'ailleurs un sujet un peu polémique. Vous avez trois catégories de gens qui pensent différentes choses de ce type, selon moi. Les fans. Les mecs qui s'en foutent. Et les mecs qui le détestent parce que c'est un DJ complètement fabriqué du début à la fin. Commençons par la vie des fans. Alors, Marshmallow c'est beaucoup de... Coucou, ça va peut-être être un peu galère de parler avec ça sur la tête. Bon, Marshmallow c'est un personnage sympathique qui fait des musiques un peu en mode trap. Mais cette fois-ci pas avec un univers un peu gangster qui est propre à ce style. Lui c'est plutôt un côté tout content avec des petits samples de voix aiguës partout. Très gayresse et très mignon. Le mec se ramène avec un saut sur la tête avec des lumières. Qui vous l'aurez compris, il représente un chamallow ou Marshmallow en anglais. On passe du coup maintenant du côté des mecs qui s'en foutent. Ouais, du coup eux ça va vite. Maintenant on va parler des arguments des gens qui détestent Marshmallow. C'est amusant parce qu'au final c'est à peu près les mêmes idées. Et des traqueurs de Marshmallow lui reprochent pas mal de trucs. Comme par exemple être trop porté sur l'image, les réseaux sociaux plus que sa musique en elle-même. Il passe son temps à remixer des morceaux qui fonctionnent à mort. Il profite du succès commercial du morceau initial pour se faire connaître. Genre Shape of You de Chiran, ça m'étonne qu'il n'est pas encore remixé quoi. Mais ce qui est surtout reproché au Marshmallow c'est le fait d'être un artiste 100% fabriqué pour le marketing. Je m'explique. Un DJ, son univers, tout ça il le crée à la longue normalement. Pour le rappel, à la base, la plupart des DJ quand ils ont commencé, ils avaient des gueules comme ça. Où ça ? Tu vois le côté mystique, il est assez loin. Alors que quand Marshmallow est arrivé sur le marché, il y avait déjà ses visuels, ses images, son univers prédéfini. Et ça, c'est un peu louche. Et comment que ça se fait que tous ces morceaux soient faits partagés direct instantanément par tous les plus gros DJ ? Il n'y a pas une couille dans le pâté là ? Mais qui est-ce que c'est mince ? C'est toi Peter Parker ? Mais non, regardez, c'est lui Marshmallow. Et là, en gros, fake encore. Lui, c'est Tiesto, rien à voir avec Marshmallow. C'était pour les lols. Sous le masque, ça n'a jamais été dit de façon officielle, mais on sait que c'est un artiste qui s'appelait à la base Dotcom. Peut-être banal. Musique un peu banale aussi. Mais il avait le temps de se faire un petit nom et surtout, pas mal de gros contacts. Dont notamment un en particulier, Mo Sizlac. Salut, Shimon ! Ouh, Pidness ! Non, Mo Chalizy. Lui, ce nom, ça ne vous dit rien. C'est un mec de l'ombre, mais ça reste le manager de type du genre Jaws, Thick Dope. Et très bon copain de mec du genre Skrillex, Diplo. Normal, quoi. Du coup, lorsque Dotcom est arrivé avec le projet Marshmallow devant Mo Chalizy, là. Je peux vous dire que le type, il a vu le potentiel de Pollyon qu'il y avait derrière tout ça. Un artiste sympa avec un univers tout coloré. Un côté mystérieux un peu avec le fait qu'on ne sache pas vraiment qui est derrière ce casque. Une grosse fanbase assurée. Et un support de gros artistes en masse. Dotcom avait toutes les cartes en main pour lancer son projet Marshmallow. Et je pense que clairement, le résultat était au-dessus de toutes ses espérances. Pour le rappel, d'ailleurs. Alone, 340 millions de vues ou je ne sais pas quoi en quelques mois. Summer, 42 millions en deux mois. Ça va, quoi. Le mec tourne maintenant dans les plus gros festivals du monde. C'est peut-être une mode, le Marshmallow, là. Mais bon, il aura le temps de se mettre sacrément bien, le mec. Après, on peut toujours voir le mal partout. Peut-être que c'était effectivement rien qu'un gros coup de chance, ce Marshmallow. Mais vu toute l'équipe qu'il y a derrière le Marshmallow, là. On peut parler, je pense, de musique marketing. Rien que son masque, au final. Un masque simple à reproduire par les fans qui vont se balader dans les festivals avec ce truc sur la tête. Et bam, ça va lui faire une méga promotion sans rien faire. Le casque des Daft Punk ou de Deadmau5, ils sont trop compliqués à refaire. Alors que là, il se suffit d'un saut et d'un feutre et hop, tout le monde peut être Marshmallow. Comme le robot de l'MFAO, là. C'était facile à refaire son truc, tout le monde le faisait. D'ailleurs, moi, le premier, j'y avais pas échappé. Je suis très sexy. Sa musique, son univers à Marshmallow paraissent vraiment conçus pour plaire. Et du coup, surtout pour vendre. Et c'est ça qui fait un peu grincer les dents avec lui. Mais en attendant, il a le mérite d'avoir une méga communauté super fidèle qui le soutient à mort. Il ajoute une vague sympathique de couleurs dans un monde de la musique qui est souvent un peu trop sérieux. Donc bon, je vais te dire, foutez-moi un saut sur la tête. Et envoyez-moi mixer partout. Je dirai pas non non plus. J'espère que cette vision de l'artiste vous a plu. Et n'hésitez pas à faire un tour, voir tout ce qu'il fait. Franchement, ça vaut quand même clairement le détour. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Musicalement votre. Sous-titres par Jérémy Diaz